Bon, excusez-moi, j'ai le téléphone assolé. Alors, puis finalement, bien, on a tout ça du blackwood qui est fait sur du point arrière et sans point arrière ici pour les gazebos ici. Oui, alors, ça c'est une autre toile terminée de Shacklin. Je vous reviens pour la dernière toile terminée, pour ça on va passer au projet en cours. Alors, celui-ci c'est Hawaiian Garden Mandala. Et là, elle est immense. Regardez là, elle est très, très grande, OK? Et là, c'est clairement une toile qui est différente de chaque côté, parce qu'on a des paysages hawaïens qui sont différents de chaque côté. Alors ici, on a la mer avec les récifs. Ici, on a la verdure qui pousse suite à une coulée de lave. Ici, on a des palmiers qui font un coucher de soleil. Et ici, on a une belle chute. Alors, dans le milieu, regardez, on avait un gros, gros, un cœur ici dans le milieu. On avait des ananas de chaque côté avec des points spécialisés. Puis, on avait un volcan, quatre volcans. Vous savez que Hawaï, c'est l'île des volcans. Puis, ici, on a des très jolies fleurs. Et on avait une belle tortue, toute en perles, regardez. Elle est toute en perles. Et il y a un petit point, un demi-point ici qui est fait avec un fil métallisé. Ici, on avait un... Ça, c'est d'un coquillage fait en un sur un. Regardez, les points sont très petits. Ici, on a les côtés. On a un autre coquillage ici. Puis, un autre coquillage ici. Puis, ça, c'est pareil sur les quatre côtés. Alors, je vous montre ici. Ça, je l'ai terminé quand? Je ne sais pas remarquer où est-ce qu'était la date. Voyons où j'ai mis la date. Mystère et boule de gomme, je ne sais pas. Je ne l'ai pas terminé. Écoutez. Ici. Regardez, ici, on a toutes les... Les aiguilles. Voyons. Je l'ai mis quelque part. D'habitude. D'habitude. Je ne trouve pas ma signature. Alors, c'est ça. Moi, j'adorais les tourtus ici. Il fait tout en diamant. Là, c'est comme... Alors, ça, vous en montre, je pense que j'en ai huit. En tout cas, attendez un. Je vous en ai montré trois encadrés. Quatre, cinq. Six. 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 Sept. Huit. Et neuf. Alors, j'ai terminé neuf châtelaines. Si vous comptez qu'une châtelaine, d'habitude, c'est quelque part entre 300 et 500 heures, dépendant, là. Ça fait quand même quelques soirées à m'amuser, hein? Alors, je vais aller vous chercher mes projets en cours. Alors, celui-ci, nous parlons de Oriental à Rennes-Gardenne. J'ai travaillé dessus en 2023, fait que vous l'avez déjà vu. Je vais vous le montrer de plus près avec le flash. Alors, le centre, ici, puis ici, je me souviens bien, lui, il est vraiment, il n'y a pas de DMC. Ça, je peux vous le dire. Voyez-vous, là, ça, c'est toutes les places pour les perles. Mais je ne les ai pas mis. Je vous ai dit, ça, là, ça va tout être des perles qui vont aller là-dedans. Fait que vous voyez des trous, là, comme ça, dans toute la bordure, c'est des perles d'ici qui vont aller. Puis, elle est vraiment symétrique. Alors, ça, là, je vais le répéter. Puis ensuite, j'ai une autre bordure autour. Je vais vous montrer un petit peu du patron. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble, un patron. Alors, ça. Fait que là, bien, j'ai commencé. Là, j'avais fait ça ici, ça, ça. Puis là, bien, je commence chez ça. Ça, c'est terminé. Là, je vais faire la verdure. Puis ensuite, je vais faire l'autre coin. Puis, je vais me reprendre sur les autres. Si vous me demandez à quoi ça ressemble, dans le temps, bien, je n'avais pas d'organisateur en plastique. Mais je me faisais un carton troué. Puis, voyez-vous, ça, c'est tout du NPI, du fil de soie. Gloriana, du Dinky Dyes, Water Lilies, SNC, Sincale Color. Ici, c'est pour mes Treasure Braids. Puis, je vais vous montrer un petit peu, là. Ça, c'est de la soie. Voyez-vous, ça n'a rien à voir avec, puis la soie, soit versicolore, mais ça va ressembler à, j'essaie d'en trouver une, une ici. Bon, voyez-vous, ici, on a un vert, mais on voit qu'il n'est pas, il change de teinte. Moi, je me suis fait un, comme on dit, je ne garde pas mes échefaux tel quel, aussitôt que je les reçois, je les mets sur des bobines. Puis, je me suis fait un ensemble maître de tout. Fait que j'ai toutes mis mes soies ensemble, peu importe quel kit, d'où ils viennent. Fait que mes soies, elles ne sont pas divisées par kit. Puis, quand j'ai terminé, je vais rechercher ma soie dans le, attendez, je vais vous montrer. J'ai une boîte ici, attendez, qui est à côté de moi. Alors, ici, là, j'en ai trois boîtes comme ça, OK? Où est-ce que c'est seulement, soit de la soie, soit des fils métalliques, soit du coton, du coton Water Lilies, ou quelque chose où est-ce qu'il y a de couleurs différentes, OK? Alors, ça, regardez, ça, c'est un Water Lilies. On voit des couleurs différentes. Sur une autre boîte, ici, ici, bien, ici, ça, c'est du NL, je ne me souviens pas qu'est-ce que ça voulait dire, là. Northern Lights, oui, puis, ça, c'est tout du NPI. Je regarde ma troisième boîte. J'ai une petite fortune de soie à côté de moi. Ça, c'est ma troisième boîte. Regardez, là, c'est tout des fils de soie. Puis, alors, j'en ai, ça, ici, c'est du SNC, voyez-vous. Ici, j'ai du Gloriana. Ça fait que quand je reçois mes fils, bien, si je ne les ai pas dans mon Master Set, dans ma boîte maîtresse, bien, je vais le rajouter là-dedans. Si j'en ai déjà un exemplaire, je vais les mettre quand même sur des bobines. Ça va aller dans mes extras pour, alors, autrement dit, quand je finis une couleur ici, mettons, je terminerais le SNC 062, bien, probablement que j'en ai un échantillon ailleurs parce que c'était toutes des choses qui venaient avec les kits. Puis, normalement, bien, je devrais m'avoir fourni assez de soie pour, pour... Il y en a qui pourraient dire, ouais, mais tu ne t'occupes pas des lots, des fois, là, c'est de la soie versicolore, teint à la main, ça peut être différent. Bon, on va vous dire, là, si dans la même chose, vous êtes capable, à un moment donné, de dire, ben, ouais, mais on voit qu'il y a une petite différence de l'eau, là. Ben, regardez, on va vous dire, bon. Et là, je vais vous montrer un patron de... Chantelaine, qu'est-ce que ça a... Alors, ça, c'est sa liste de fils, OK? Puis, ce patron-là... Attendez. On a encore, ici, sa liste... Ça, c'est la liste de fils pour faire l'achat. Ici, c'est en fonction des symboles. Fait que c'était en 12 parties. Fait que voyez-vous, ici, juin 2008, ben, on avait seulement cette partie-là à faire. Alors, juillet, ben, on avait toute une partie à faire, à rajouter. Elle était grosse. Mais, ce que j'aime, c'est que tous ces points spécialisés, elle va faire des schémas comme ça, OK? Alors, ça, ici. Ici, on a OU. Alors, là, OU, c'est seulement cette partie-là des maisons que je vous ai montrées de chaque côté, puis cette bordure-là. Alors, septembre. Septembre, c'était le reste ici. Fait que c'est ça. Ça fait que d'un mois à l'autre, ben, on rajoutait, puis voyez-vous, la douzième partie, ben, on rajoutait ça, c'était la fin de la bordure extérieure. Fait que c'était tout un mois après l'autre. Puis, c'est sûr que, là, j'ai triché un peu, parce que normalement, normalement, ce que j'aurais dû faire, ben, il n'y a pas de police dans la rue. Fait que, il y avait une partie qui c'était seulement les fenêtres ici, ça ici, puis ça ici. Ben, j'aurais dû répéter ça quatre fois avant de finir tout le château. Puis, j'aurais dû finir tous les châteaux avant de faire ça. Puis, j'aurais dû finir tout ça avant de commencer à faire le coin. Mais, à ça, j'ai toutes les parties, ben, je me dégasse. Parce que faire exactement la même petite partie, ben, petite, on s'entend, là, ça prend plus qu'une soirée à faire ça, là. Ça fait que, alors, ça, c'est Oriental Harem Garden. Là, ça va être un petit peu plus long, parce qu'il faut que je les sorte de leur enveloppe. Là, je ne vous montrerai pas les patrons à chaque fois. Vous avez une idée de à quoi ça peut avoir l'air. Mais, je n'ai jamais eu de problème avec les châteaux. Les points sont tout le temps très bien expliqués. avec des diagrammes. Celui-ci, c'est White Night in Saint-Pétersbourg. Alors, nuit blanche à Saint-Pétersbourg. C'est fait sur une toile qui est... Comment... En tout cas, vous voyez, il y a des brillants dedans. C'est un Lugana. Ça, j'y ai travaillé aussi, je pense, en 2023. OK. Alors, je vous le montre ici. Fait que là, il me reste ma huitième... Mon huitième bâtisse comme ça, là. que je suis comme un petit peu tannée. Il ne faut pas dire très tannée. OK. On avait du Black Work ici. Mais regardez, le Black Work est différent d'un côté à l'autre. puis... J'ai hâte de terminer ça, parce que ça, c'est... Je pense qu'il y a deux couleurs là-dedans. Il y a du point arrière. C'est long, longtemps. Ça fait que... Puis, c'est très joli, ces toiles-là. Mais c'est très fatiguant de travailler. Puis, cette toile-là, on dirait qu'on ne voit pas les trous. On a juste la misère à voir les trous. Fait que ça, c'est White Night in Saint-Pétersbourg. Si vous vous demandez à quoi ça a l'air fini... L'autre, je ne vous l'ai pas montré non plus tantôt. Je ne voudrais pas vous le montre, parce que... Je me néglige. Attendez, Oriental, Arem Garden. Vous vous dites, hey, là, fais ta job comme il faut, là. Alors, ça, c'est Oriental, Arem Garden. Fait que, voyez-vous, là, j'ai fait les cabanes. Je n'ai fait une cabane avec ça, ici, un coin, là. Fait que il me reste... Cette cabane-là est terminée. Il faut que je fasse la verdure, le coin, la cabane, la verdure, le coin, la... Non, non, la cabane. Pas ça, j'ai toute cette bordure-là à faire. White Night in Saint-Pétersbourg. Euh... Oui, eux autres, ils le montrent sur un bleu foncé. Puis, attendez, je vais le mettre comme ça, que vous voyez. Attendez, si je vais le mettre comme ça. Ouais. Alors, mais c'est tout avec les édifices traditionnels, là, de Saint-Pétersbourg. Elle est loin d'être terminée, cette fois-là. Ça, c'était dans ça que je mettais mes affaires avant, que je trouve les affaires en mèche que j'utilise d'habitude, là, parce que... J'espère que vous êtes bien installés, parce qu'on n'a pas fini. Celui-ci, c'est pas un mandala, c'est un changement. C'est Rose and Butterfly Quilt. Je vais vous reculer un petit peu, que vous voyez. Alors, je suis rendu à mon septième carré, c'est 4 par 4. La bordure est tout le temps identique pour chacun. Ça fait que ça, c'est rendu fatiguant quand vous êtes rendu au 15e, 16e, vous êtes tanné de la faire, la bordure. Mais c'est toujours une rose, un papillon, un bouquet de roses, comme sous une montgolfière ou sous un ballon, et un mini mandala. Puis ensuite, c'est la même chose, mais pas dans le même ordre. Voyez-vous, ça fait comme une diagonale. Alors, vous avez le mandala, la rose, le papillon, puis le panier va être là. Je vais vous montrer à quoi ça a l'air. À quoi que ça a l'air terminé. Quand vous allez sur Européenne Crosstitch, vous allez voir qu'il y a 12 pages. Dans chaque page, il y a comme 16 patrons différents de Châtelaine. Fait que vous avez... Fait que vous voyez, c'est ça que ça va être quand ça va être terminé. Alors, naturellement, bien, j'ai pas mis encore les perles. Et c'est ça. Ça devient un petit peu... Cette bordure-là, quand vous êtes rendu, déjà, je suis tannée. Mais... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le prochain, c'est Egyptian Garden. Vous avez l'image ici. Et celle-là, je suis très avancée. C'est sur un nain. En fait... Je vous le montre comme ça. Vous voyez, la moitié inférieure est toute complétée. À part les perles, naturellement. Alors, on a des... Je sais pas si c'est des grues, ici. On a des petits chats noirs, faits, un sur un. Ici, c'est toute une belle bordure, mais faite en points spécialisés. On a du plaisir. On a ça ici. Ça, c'est tout en points de croix. Là, l'intérieur, ça ici, ça va être que des diamants, des perles. Ici, on a des petits poissons autour. Feuilles de... Fleurs de papyrus. Ici. Fait que ce toit-là, elle est symétrique. Tout à fait symétrique. Fait que voyez-vous, il me resterait à faire... Les trois pyramides sont faites. Fait qu'il me resterait à faire une pyramide là. Un palmier là. Les colonnes, ici, dans le milieu. Faire les grues. Il ne reste plus rien qu'une fois à faire. Puis, un dernier coin comme ça. Puis, les perles, je vais réterminer. Rien que ça, là. Mais rien que ça, là. On perd une centaine d'heures, là. Ça fait que... Faut pas... Faut pas dire... Ah, mets-toi-y. En tout cas, puis ça va être fini la semaine prochaine. Non. 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 C'est celle-ci. C'est Rémy Gitti. Celle-là, je ne suis pas bien, bien avancée. C'est Rémy Gitti Mandala. C'est sur du lait. Ok. Alors, ça ici. Je vais vous montrer à quoi c'est supposé de ressembler. Alors, ce qui est... Ici. Alors, c'est supposé de ressembler à ça. Je vais vous rapprocher. Fait qu'on a des paysages différents, ici, dans les quatre coins. Puis, on a même des animaux différents, ici, dans les petits médaillons. Alors, je ne suis pas bien, bien avancée. Je suis rendue au quatrième. Ça, ce paysage-là, il était identique. Tout ça, ça va être des perles. Ici, c'est le même paysage d'éléphant au coucher de soleil, là. Puis, je suis rendue au dernier, là. Puis, c'est ça. Je ne suis pas bien, bien avancée. J'espère que vous n'êtes pas tanné, parce que je suis juste à ma première boîte de Châtelaine. Elle dit, « Hein? » « Hein? » Puis, je m'envoie sur le site d'European Crusty. Puis, je dis, « Il y en a d'autres que je n'avais jamais vues. » Parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de regarder ça, parce que... Bien, vous savez, là, à un moment donné, c'est beau, là. Alors, celui-ci, c'est Pearl Light Sampler. C'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné. Et il est fait sur du noir. Du lind noir. Oups! Oh! Alors, ici, il est marqué « Les perles et trésors de la mer ». Alors, je vais vous montrer à quoi c'est supposé rassembler. Ici, il est fait sur du gris. Fait que c'est un plus petit mandala, lui. Mais il y a beaucoup, beaucoup de fils métalliques. Sur du noir, ça ressort énormément. Oh, il est beau. Fait que c'est pas un mandala, celui-ci. J'en ai beaucoup de mandalas, mais lui, ça n'est pas un. Celui-ci, c'est un plus vieux de Chatelaine. C'est de Water Garden. Puis, vous voyez, il était marqué Mandala Garden 3. Alors, c'est Water Garden. Puis, c'était vendu. C'était pas par moi, celui-ci. C'était... Puis, c'était juste une chose. Puis, je pense qu'il y avait du fil DMC. C'était avec du lin. Il y avait beaucoup de fil DMC, celui-ci. Puis, j'en suis rendu ici. Ça, c'est de Water Garden. Celui-ci. Ah, Chatelaine Simple 1, Mystery 2. Tandis que c'était le Kills. Saint-Bla. Regardez-moi. Ah, non. Mystery... C'était... Non. Je vais essayer de trouver. L'image. L'image. Ouais. Hach. Bon, je trouve pas l'image. Je ne veux pas vous faire attendre. Elle est presque tellement avancée d'abord que... Il ne me reste plus grand-chose à faire. Alors, je vais vous le montrer comme ça, ici. Alors, il est marqué... Alors, il est marqué... Souvenez-vous... C'est peu nécessaire pour faire une vie heureuse. Alors, je vais vous montrer. On a des pans avec des points spécialisés. Des belles petites fleurs. On a des... On a une belle bordure. On a des... C'est parti. C'est parti. Prochain. Ah, mystère douze. Ah, ça c'est Caribbean Mandala. Je vais vous montrer à quoi ça a l'air. D'accord, je l'ai trouvé facilement. Ah, oui, celle-là ici. Alors, c'est ça ici. Alors, vous voyez, vous avez des paysages différents de chaque côté. Il y en a un, c'est un colibri. L'autre, c'est un récif de corail. L'autre, c'est un voilier. Et l'autre, c'est des flamants roses. Il est très avancé. Alors, je vous montre de plus loin. Alors, mes quatre paysages sont faits. Tout le centre est fait, bien, sauf les perles, naturellement. Regardez même ici, les fleurs sont différentes de chaque côté. Alors, fait que les boîtes ici sont faites. Les palmiers, j'en ai un de fait. Lui, il est commencé, mais il n'est pas terminé. Fait que là, mes paysages, je vous ai dit qu'il était fait. Puis ensuite, il va me rester la bordure ici à faire tout le tour. Il est très, très joli de couleur. C'est gay. C'est une belle, un, un Lugana. T'as aimé. Un beau bleu. Un beau bleu. Celui-ci, c'est Alambra Garden. Voyez-vous, c'est Mandala Garden 5, Alambra Garden. Fait que c'est plus vieux. Lui, il y avait du DMC. Fait sur du lin. Alors, regardez. J'ai pas mal fait. Ça ici, là, c'est complété. Ça ici, c'est complété. Alors là, j'étais rendu à... J'ai même pas fait le centre au complet. J'ai dit, je vais faire la moitié ici. Fait que là, j'étais en train de faire les tuiles ici. Les couleurs sont belles. Celui-ci, le Désert Mandala. Alors, lui, il va falloir que je vous le montre sur la tablette parce que j'ai pas d'image. Ça, c'était un projet sur 12 mois. Je sais pas si... Ben, les patrons, s'ils sont toujours comme divisés par 12 ou s'ils ont... Ils ont réussi à toutes les mettre sur... Je peux pas vous dire. Puis, je rachèterai pas le patron juste pour vous le dire. Fait que lui, c'était Desert Landscape. Fait que vous voyez, vous avez... Dans le centre, vous avez de nuit dans le désert avec les cactus. Puis, ensuite, vous avez des paysages de désert différents de chaque côté. Puis, vous avez des animaux différents dans chaque coin. Et vous avez même des symboles ici qui sont différents dans chaque... Alors, il est très différent de l'un à l'autre. C'est sur du Lugana. Et je suis pas très avancée. J'ai fait le tour du milieu, là. Mais là, il faudrait que je fasse... Je vais commencer à faire un petit peu le paysage du milieu. Alors, celle-ci pas très avancée. J'ai fait le tour du milieu, là. Celui-ci, c'est Rainforest Quilt. Autrement dit... Le quilt de la forêt... La forêt... La forêt... Rainforest, c'est la forêt de pluie, là. Mais c'est pas le terme qu'on devrait utiliser. Rainforest Quilt. La forêt amazonienne, là. Si vous voulez, la forêt tropicale. J'aime pas la couleur qu'ils ont utilisée pour leur motif. Ici, on voit pas grand-chose. Bon, alors... Fait que ça, c'est comme le Rose and Butterfly Quilt. C'est sur 12... Je vous rirai pas plus que ça. J'ai fait ça. Fait qu'ici, on a une grenouille. Puis, si on a un tout cas... Je t'ai rendu là. Deux sur... J'ai même pas fini de deuxième. Puis, j'en ai 16 à faire. Celui-ci, c'est Rajasthan, là. Je vais te suspendre. Je devrais pouvoir vous le trouver. Oui. C'est ça, ici. Comme ça. Alors, c'est un motif avec des éléphants indiens autour. Puis, en haut. Puis... Mais j'ai pas grand-chose de faite. Je me souviens bien sur ça. C'est sur... Du Lugana. Regardez, 28. Je vais le laisser. Y a-t-il commencé? Bien, j'ai pas grand-chose de faite. J'ai rien de faite par tout. Y a même pas commencé. Y a même pas commencé. J'ai rien de faite dessus. Fait que ça, c'est un... C'est dans ma boîte de travaux en cours. J'ai rien de faite sur... J'ai préparé... J'ai préparé les cartons. C'est sûr que j'ai fait. Mes cartons sont préparés. Regardez. Il est en cours. mais il me semblait aussi que je n'avais pas fait grand-chose ok celui-ci un game garden or c'est miramise je crois que ça ressemble ça où je le trouve c'est ça ici ok lui il est commencé je suis sûr il est commencé la fille elle dit je n'avais pas fait beaucoup de ceux-là m'aider et toi lui la bordure est faite la bordure est faite regardez la bordure est faite j'ai commencé un petit peu de la colonne mais la bordure est faite ça peut être ennuyant longtemps une bordure on va vous dire oui quand t'es faite on est contente celui-ci persian iris garden je vais vous montrer à quoi ça a l'air là il est montré sur du noir on ne voit pas bien bien gros qu'est-ce qu'il y a quoi ça a l'air j'essaie qui est commencé alors voyez-vous j'ai fait un des des édifices ici on a des édifices ici on a ça ici regardez comment il y a des fils métalliques regardez comment ça brille ici ça va tout être des perles ici vous ne le voyez pas où tout ce qui n'est pas brodé ici c'est des perles dans le centre ça n'est que des perles on avait beaucoup de points spécialisés autour ici dans le milieu c'est rien que des grosses perles alors je t'ai rendu là je trouve qu'il est bien plus beau sur mon sur mon lugana que sur le noir des fois ils ne choisissent pas les les plus belles couleurs ils les mettent en valeur hein c'est que vous en pensez celui-ci ça vient dans deux sacs parce que je vais vous montrer pourquoi voilà lui c'est Japanese Octagon Box euh c'est ça ici alors c'est une boîte octagonale avec un paysage avec le mont Fuji autour on a sur le dessus on a de la broderie puis on a un 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 chose pour attacher à une paire de ciseaux puis ça c'est un ciniste je me souviens bien qui sont faits aussi j'ai déjà acheté le kit ils vendaient le kit pour tout finir autrement dit pour tout finaliser le la boîte parce qu'elle est quand même pas mal avancée la boîte comme telle je ne vais pas commencer encore sur le le dessus du le 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 couvercle ou bien sur le mais sur huit panneaux j'en ai six de complétés puis voyez-vous chaque chaque ici on avait ça ça se répète mais on avait un arbre différent un bonzaï différent ok là c'est sûr que les paysages sont différents regardez même ici on a un petit colibri avec des fils métalliques dedans fait un sur un c'est-tu joli point spécialisé ici fait qu'il ne me reste plus rien que deux panneaux à faire alors on avait des morceaux de tissu séparés pour faire le couvercle puis le le la la chose de ciseaux puis le 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 bon alors ma première boîte j'ai terminé découragez-vous pas dans la deuxième boîte je mets juste la moitié la moitié de la boîte le reste c'est du terrestre avant de l'air faut pas se décourager terrestre avant de l'air je vous ai déjà montré le mois passé ok je ne lui remonterai pas là certains hein toujours une 5 limites celui-ci Holland Springtime Mandala bon lui je pense que je ne vous le montrerai pas l'image finie parce qu'il est tellement avancé que vous allez être capables de attendez je vous montre il faut que je vous montre l'image parce que vous ne saverez pas c'est quoi l'autre paysage fait que ça voyez-vous on a moi j'aimais ce qu'il y avait c'est qu'il y avait des 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 petits des petites choses mais tout en comme style faïence seulement en bleu ok puis on a un paysage différent de chaque côté et on a les tulipes elles reviennent partout la bordure est pareille de chaque côté mais voyez-vous ici bon de ce côté-ci on avait des renards de ce côté-ci on a des petits mandalas de ce côté-ci on a un poisson puis ici on avait un petit paysage avec un un voilier puis un un moulin avant je ne me souviens pas c'était quoi le la dernière paysage qu'il y avait à faire c'est juste ici le dernier paysage qu'il me reste à faire c'est lui alors avec un phare très très joli c'est fait sur du lin c'est-tu du lin oui je pense que c'est du lin puis très très avancé lui le prochain fairy flower garden mandala je vais vous montrer à quoi c'est supposé ressembler ici alors il y a des libellules on a des fées qui sont différentes de chaque côté j'ai pas commencé à faire une fée encore je suis encore dans le centre pas dans le petit centre mais dans ce qu'il y a autour ici puis ensuite plus loin les fées vont aller dans les coins comme ça ici les couleurs encore magnifiques quand je ressors des affaires ça fait longtemps j'ai pas sorti je dis hey j'ai fait ça moi j'ai bruné ça moi ils disent elle va-tu finir et moi je vais aller me coucher hein celui-ci c'est oh japanese garden oh ben lui il est très avancé je vous montrerai pas l'image parce que regardez ça là ça va être répété les quatre fois la grue ici est faite un sur un ok on avait les paysages de chaque côté sont similaires mais pas identiques les fleurs représentent chacune des saisons regardez on a l'automne l'été le printemps ici on a l'hiver ça ici on a un beau motif de black work à l'arrière un beau motif de black work tout le tour je vous dis pour le training la formation je vais vous donner à partir du 10 février en black work là vous êtes entre de bonnes mains j'en ai fait du black work je n'ai pas fait de pièces je sais qu'il y en a qui font des pièces seulement de black work je n'ai jamais fait de pièces seulement de black work mais j'en ai fait en masse pour emballer du point de poids puis même celui-là je vais donner comme tutoriel le mois février il y a un petit peu de point de poids fait qu'on ne peut pas dire que c'est seulement du black work mais c'est surtout du black work celui-ci c'est venice venice moi voyez-vous je ne voyage pas en en vrai je voyage en en mandala hollande la venise japon bon alors j'essaie de vous le montrer au complet alors les coins regardez les coins regardez comment il y avait du point arrière pour faire relever puis cette partie-là là si vous preniez seulement ce coin-là là bien vous diriez si c'était fait tous les quatre côtés ça serait terminé mais regardez on a un paysage différent non c'est pas un paysage différent c'est ça ici qui est différent de chaque fois regardez ici comme on a un petit un petit pont on a des des coupoles de je ne sais pas quoi ici on a je ne demandez-moi pas ce que c'est ici on a un personnage là de pas trop de venise je ne sais pas de quoi mais j'aime beaucoup le point arrière là-dessus sur le gris là ça fait comme mais regardez même les couleurs ici sont différentes les points sont différents chaque point est différent c'est sur une toile qui brille puis on a le ce paysage-là va revenir à chaque chaque coin puis on a des petits des petits masques aussi qui sont faits alors et venise venise dialoguement ensuite pour Grèce le mandala grec lui je vous montre l'image parce que c'est sur du lin c'est sur un verre très pâle j'adore regardez j'ai triché je suis partie du centre là j'avais un paysage ici j'ai fait ma fleur ici j'ai fait mon coin ici j'ai des colonnes ici j'ai commencé j'ai fait regardez tout ce qu'il y avait de de points arrière sur ça ici les fleurs le coin ici alors c'est le Greek mandala les paysages vont être différents de chaque côté alors là j'ai fait tout ça ici il y a le Parthéon je sais pas trop il y a ça ici il y a ça ici je sais pas lequel lequel est lequel là puis alors on a des statues regardez de chaque côté des des colonnes les vases sont différents de chaque côté alors bien des différences Lui, c'est Midi Mystère 2. Je ne me souviens pas qu'est-ce que c'est. Ben, honnêtement, je ne me souviens pas qu'est-ce que c'est. Midi Mystère 2. Ça ressemble à l'autre que je vous ai montré tantôt, là, qu'il y avait la dame qui est terminée, là. Alors, pour vous montrer à quoi c'est supposé de ressembler, on essaie de le trouver ici. Nope. Oui, il n'est pas... Je ne sais pas dans quel nom qu'il était, puis... Ils l'ont renommée, parce que c'était plus un mystère après, puis ils l'ont renommée, mais honnêtement, il passait à travers les 12 pages, là, mais c'est... Je ne veux pas vous faire attendre, mais... OK. Il y avait beaucoup de films métalliques. Celui-ci. Toscanier. Toscan. Toscan. Alors là, nous sommes dans l'Italie. On a fait Venise, on a fait la Grèce, puis là, on s'en vient... Toscan, c'est en Italie, ou en France? La Toscan, c'est en Italie. Allez, là, je doute tout à fait. Je doute. Je pense que c'est en Italie. Enfin! Corrigez-moi si je me trompe. Je vous montre... Bien avancé. Je vous montre à quoi c'est supposé d'assembler. Lui, je le connais le nom, fait que... C'est ça, ici. Voyez-vous, on a des immeubles... C'est en Italie, on voit autour de Piz, ça fait que... Bon, c'est en Italie. C'est en Italie. Bon. Venez par passer au travers. On achète. On achète. Ça, c'est... Oh, German... Ostie. J'ai pas dit Ostie, j'ai dit Ostie. C'est O-S-T-E-E. Alors, j'ai commencé ça. Je vais vous montrer à quoi ça a l'air. Là, on est en Allemagne. C'est ici. C'est ça, ici. Fait que c'est des... L'architecture différente d'Allemagne. Fait que là, je suis pas très, très avancée là-dessus. C'est sur une toile... C'est du Lugano, mais avec des billes brillantes. Je sais qu'il y en a qui sont capables de dire chacune de leurs toiles. Ah, ben ça, c'est une toile que j'ai commandée chez... Ben ça, il faudrait que... Moi, quoi qu'ils me fient ici? Celui-là, c'est... Glistening Heather de Silkweaver. Un 28 Opalescent Jazzlin. C'est pas du... Une gamme, c'est une petite Jazzlin. Ah, ben... Ah, ben... Ah, ben... Ah... 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 Alors... J'ai celle-ci. Lui, c'est Alpine Garden. Alors, je vais vous le montrer ici. Je vais vous montrer à quoi c'est supposé d'avoir l'air. Alors, c'est supposé d'avoir l'air de ça. Fait que ça, encore, on répète au niveau de chaque côté, c'est une saison différente. Puis là, bien, j'en suis rendue ici. Hum! Et là, ensuite, je pense que ça va être la dernière. Je crois bien que ça va être la dernière. J'en ai-tu d'autres ici qui seraient mêlées aux autres? Non, la dernière est ici, quelque part. Non, non. Attendez! Voyons. Avec lui, c'est Medieval Town de Mandala. D'abord, je vais vous la montrer, l'image sur le site. C'est un peu long. ici. Alors, c'est ça ici. Alors, je vous montre. Elle est très avancée. J'ai des coins à faire ici, tout le long, de chaque côté. Mais les édifices, j'ai trois côtés de fait. Les édifices sont pas identiques d'un côté à l'autre. C'est ça qui est, sont semblables, mais pas identiques. Il y a beaucoup, beaucoup de films métallisés, regardez comment c'est brillant. Puis, il y a un youtubeur américain qui s'appelle Blitzstitch, puis, il était découragé, parce qu'il a commencé cette toile-là, puis, je ne sais pas où est-ce qu'il s'est trompé. en commençant, il a fait tout le centre, puis ensuite, il a commencé ces affaires-là, puis il a fait tout ça, mais quand il est venu pour faire ce motif-là, il a réalisé qu'il y avait un point, un point, un point de distance. Il faudrait qu'il défasse tout ça pour pouvoir le faire comme il faut. Il est comme découragé, il dit, je le recommences-tu? Bien, bon, bien, autrement dit, en point de précompté, bien, savez-vous ce qu'on fait? On compte, puis on recompte. Surtout quand on a affaire des distances au niveau-là de, où est-ce que ce n'est pas brodé, on s'assure d'être bien, mais lui, il est vraiment magnifique. Tout ça ici, c'est tout du point, du fil métallique. Les édifices, bien, l'édifice central est identique, mais les édifices de chaque côté sont différents. Alors, bien, j'espère d'avoir répondu à votre question, d'abord, comment broder une châtelarde? Je vous ai dit dans quel ordre je l'ai fait. Les mandalas, je les commence par le milieu. Je fais les points spécialisés à mesure, les fils métalliques à mesure. Les points spécialisés, je les fais quand tout le point croit autour du point spécialisé est fait. La seule chose que je fais en dernier, c'est les perles. les fils versicolaires, il faut que vous fassiez une croix après l'autre pour avoir vraiment le bénéfice des fils versicolaires. Alors, ça fait que je pense que j'ai répondu à la question, comment broder une châtelaine? pourquoi broder une châtelaine? Bien, si vous n'êtes pas convaincu après avoir vu ce que vous avez vécu, bien, il n'y aura rien pour vous convaincre. alors pourquoi? C'est parce que c'est tellement agréable à broder, c'est tellement magnifique, c'est, ça fait que, il faut aimer ça aussi. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Je n'ai pas compté combien j'avais de châtelaine en cours. Attendez, avant de vous quitter, je pense que je pourrais vous le dire, combien j'ai de châtelaine en cours. J'en ai 32. 32. Non, non, ils ne sont pas tous en cours. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont, j'en ai montré un qui n'est pas commencé, mais, 6 qui ne sont pas commencé, je ne vous ai pas montré, parce que là, je n'avais rien à vous montrer vraiment. Mais, sinon, bien, en tout, 32 qui ne sont pas terminés, disons. Puis, j'en ai 9 qui sont terminés. Alors, cette part abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis là, bien, si vous attendiez juste de finir, d'écouter ça pour aller vous coucher, bien, bonne nuit. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada